Depuis plus de 50 ans, le centre scientifique de Monaco est connu pour ses recherches. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs été saluées à l'échelle mondiale dans sa spécialité, la recherche autour des coraux. Un travail mené par une soixantaine de personnes réparties sur les 2500 mètres carrés d'espace. Des scientifiques, bien sûr des chercheurs, qui font notamment partie de deux nouvelles équipes chargées de se pencher sur les écosystèmes intestinaux et les maladies du muscle. Elles viennent enrichir dans cette extension de Loco le département dédié à la recherche médicale. Sur le plan de la stratégie de développement du centre scientifique, c'est un projet qui est extrêmement important parce qu'il a beaucoup d'atouts, au moins deux, deux majeurs. Le premier, c'est qu'il augmente significativement la masse critique de chercheurs dans le domaine de la recherche en biologie médicale. Jusqu'à présent, on avait deux petites équipes de recherche très performantes en biologie médicale qui du jour au lendemain vont passer à quatre. Et l'augmentation de cette masse critique va conduire à une plus grande lisibilité, à une plus grande reconnaissance et à une production scientifique accrue. Deuxième point qui est encore plus original, c'est que ces deux équipes vont fonctionner d'une manière différente de celles accueillies à l'heure actuelle au CSM. Elles vont fonctionner sous forme d'un partenariat que j'aime appeler gagnant-gagnant, un partenariat privé-public. C'est-à-dire que le gouvernement monégasque a attribué les surfaces à la suggestion et à la proposition du souverain, a aménagé ces surfaces. Mais ce sont des acteurs engagés dans la recherche médicale en dehors de l'état monégasque qui vont financer et les salaires des chercheurs et du personnel et le budget de fonctionnement de ces équipes. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a ainsi découvert ses nouveaux locaux du Centre scientifique et rencontré justement les membres de l'équipe Pathologie Musculaire Génétique, composée notamment du Dr. Louis Garcia. Nous travaillons sur les myopathies, ou plutôt pour les solutions thérapeutiques pour les myopathies, maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années, en collaboration avec la Principauté, en particulier avec l'association Monégasque contre les myopathies, dans le président Édouard Petavino. Et cette collaboration s'est concrétisée aujourd'hui par l'ouverture de ce nouveau laboratoire dédié aux maladies neuromusculaires. Alors qu'est-ce qu'on y fait ici ? Essentiellement des développements thérapeutiques, que ce soit de la thérapie génique ou des oligonucléotides antisenses. Alors ça ne vous dit rien, tout ça, je ne veux pas faire un corps de biologie, mais ce sont des moyens pour réhabiliter des gènes mutés, des gènes abîmés par les mutations. Ces garçons souffrent de lésions génétiques qui conduisent à l'absence d'une protéine, qui fait que les muscles se détériorent. On a trouvé des moyens maintenant, pour le moment éprouvés chez la souris, les souris malades, naturellement malades, de réparer ce gène. Maintenant l'objectif c'est de changer un peu d'échelle, de passer à l'homme et de démarrer des essais cliniques dès que possible. Alors on ne sait jamais quand est-ce qu'on commence parce qu'il y a énormément d'étapes, mais c'est ce qu'on veut mener ici. Alors avec la Principauté, avec l'Université de Versailles et aussi avec l'Université de Berne, avec qui nous avons une collaboration très fructueuse. Le département de recherche médicale comprend également une autre équipe. Ses membres se penchent eux sur les écosystèmes digestifs. On sait que notre tube digestif est cohabité par plusieurs micro-organismes, dont les bactéries, et que ces bactéries jouent maintenant, on sait, un rôle très important dans notre santé. Puisque nous savons que lorsque, par exemple, lors de prises d'antibiotiques, quand cette flore intestinale est détruite, on développe, par exemple, des maladies intestinales comme les infections ou les inflammations, mais aussi on sait que cette flore intestinale est impliquée dans des maladies métaboliques comme l'obésité, le diabète et le cancer. Donc, en fait, nous étudions les faits de probiotiques, qui sont des micro-organismes qui ne sont pas du tout pathogènes, pour restaurer cette flore intestinale lors de prises, par exemple, d'antibiotiques. Et nous suivrons pour vous, au fil des mois, les avancées réalisées au cours de ces recherches. Sous-titrage Société Radio-Canada